Bonjour, Philippe, est-ce que vous continuez, vous m'entendez bien ? Est-ce qu'il y a eu une petite coupure ? Apparemment, je suis désolé, j'ai eu une coupure d'Internet chez moi, j'ai l'impression, et ça a sauté. D'accord, mais c'est pas grave, hein ? Je pense que ça a repris. D'aller à la vue directe ! Est-ce que vous pouvez confirmer que ça a bien repris ? D'accord, merci, merci et désolé. C'est bon, Anna, tu peux y aller. Je reprends, d'accord, je reprends, en fait, comme disait. Voilà. Ok, on reprend sur la pédagogie par projet, donc je disais, on a choisi un projet par unité. Là, je ne sais pas, je crois qu'il y a un petit problème avec le partage d'écran, Philippe. Parce que je ne sais pas si les participants, ils sont en train de voir l'écran. Ça y est, c'est bon, c'est arrivé. Donc, voilà, je disais, on a choisi un projet par unité, un projet réalisable, un projet motivant qui va dynamiser nos classes. Et là, justement, c'est un exemple, c'est le projet préparer une capsule temporelle, que c'est le projet de l'unité 3 du niveau 3. Et vous allez voir que pendant toutes les activités, on va créer cette intelligence collective qui va aboutir à ce résultat final. Donc, là, par exemple, dans la première étape, ils vont penser à la ville dans 10 ans. Là, on va parler du futur et ils vont préparer un petit message pour le futur. Ils vont se filmer, ils vont expliquer comment est la ville d'aujourd'hui et comment ils vont l'imaginer dans 10 ans. Là, vous voyez, on fait appel à la créativité, à l'imagination des apprenants. Donc, on parle vraiment de, c'est-à-dire, on va partir de ce colonel maintenant, de la ville d'aujourd'hui et on va aller vers le futur. Et comme ça, on pousse à cette créativité. Après, on va parler des métiers. On va voir sur l'étape 2 mon futur métier. On va continuer à compléter la capsule. Et pour la troisième étape, on va parler du logement. Bon, là, on fait toujours appel aussi à la compétence numérique. Donc, c'est-à-dire que mes chers co-auteurs, moi-même, on a essayé toujours de proposer des applications pour compléter un tout petit peu le projet. C'est-à-dire que le projet, on va pouvoir le faire de façon, on va dire, analogique, avec le livre, le support papier, le cahier, etc. Mais on va pouvoir aussi intégrer des applications. Et c'est le cas, justement, de préparer une capsule temporelle où on propose d'utiliser une application qui s'appelle TimeJump. En fait, c'est une application qui nous permet de garder un message pour le futur, avoir comme un petit chronomètre. Et ce message sautera dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et ça peut être vraiment rigolo de revivre ce projet. Pourquoi il y a ce petit… En fait, il y a une petite image avec une vidéo. Je vous ai dit qu'il y a des supports vidéo à l'intérieur de J'aime. Mais en fait, chaque identité commence par une vidéo, une petite capsule vidéo qui a un rapport direct avec la pédagogie par projet. On sait que quand on a un projet, on va présenter le projet auprès de nos apprenants. On ne peut pas faire un long discours parce que sinon, ça ne va pas motiver. Et il s'agit plutôt de montrer une image, de montrer une vidéo, de rencontrer à quelques lignes ce qu'on va faire. Et en fait, c'est le but aussi de cette vidéo avec laquelle on commence toutes les unités. C'est aussi donner envie et montrer en quelque sorte ce qu'on devrait faire à la fin de notre projet. Voilà. Je pense que c'est la pédagogie par projet. Moi, je suis vraiment fan de la pédagogie par projet parce que je pense que ça nous aide vraiment à motiver les apprenants. Ils trouvent, chacun trouve sa place à l'intérieur d'un projet. Et ils se sentent concernés et ils s'investissent en fait davantage. Alors, justement, Anna, on se sent concernés par le projet et certainement que si c'est en plus en lien avec l'univers des ados, on est encore plus concernés, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est à fait. C'est à fait d'accord avec toi, Philippe. Et donc, l'univers des ados, j'aime, c'est une méthode vraiment, bon déjà, le titre de notre méthode, j'aime, ça fait appel à cet univers des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est une méthode qui parle vraiment de l'univers adolescent. Là, par exemple, on verra des exemples d'activités que l'on trouve à l'intérieur de la méthode, comme par exemple, là, je vois Nouvelle Vie, Nouveau Collège. Je lis le story Instagram de Maïssa et réponds. On est très loin des cartes postales. C'est vrai. Là, maintenant, c'est les stories sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, ils sont habitués à ça et ils aiment bien les adolescents retrouver à l'intérieur d'un manuel leur univers. Donc là, vous voyez que aussi dans les différents projets que l'on propose, on fait appel aux applications et notamment aux réseaux sociaux aussi. Là, vous voyez, vous pouvez faire une selfie interactive, c'est possible sur TikTok. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Donc, du coup, les adolescents, des fois, on dit, les adolescents, ils ne sont pas motivés du tout. C'est vraiment très difficile de proposer une activité pour les motiver, pour les encourager. Mais des fois, le problème, c'est que les adolescents, ils ne se sentent pas concernés et ils ne se sentent pas utiles. Donc, ils disent, pourquoi je dois apprendre ça ? D'accord ? Pourquoi apprendre le français ? Ils ne trouvent pas le sens à l'apprentissage. Et partir de leur univers, ça donne aussi du sens à l'apprentissage. Voilà. Et du coup, là, comme je disais, utiliser une application qu'ils maîtrisent, donc du coup, ça les motive énormément. Et là, par exemple, il y a l'application de Willbee. C'est le niveau 3 aussi, si je ne me trompe pas. En fait, c'est une application pour connaître les différents métiers, les futurs métiers. Qu'est-ce qu'on veut faire après les études ? Et c'est une application, là, je vous invite vraiment à aller la chercher sur le Play Store, aller chercher Willbee. Et là, télécharger, en fait, il y a comme des stories, comme sur Instagram, des différentes personnes qui expliquent et qui montrent leur profession, leur métier. Voilà. Donc, on fait appel aussi à Snapchat. On sait que Snapchat, ça nous aide, par exemple, à travailler avec les filtres. Ça nous aide à travailler tout ce qui est la description. Les adolescents, on sait que l'adolescence, c'est une étape très belle, mais très difficile aussi. Et les adolescents, ils s'éversent très facilement. Donc, c'est pour ça qu'on propose aussi ce type d'application qui vont nous aider, nous, les enseignants, les enseignantes, à travailler des sujets susceptibles, comme peut être la description physique, par exemple. Très bien. Merci, Anna, pour toutes ces précisions. Alors, il y a autre chose, je crois, qu'on se trouve dans J'aime. Ce sont trois points importants, je crois, dans l'apprentissage, enseignement des langues aujourd'hui. Il s'agit de la médiation, de la coopération et de l'interaction. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la place, justement, que ça prend dans J'aime ? Voilà, moi, je pense que ce sont des mots-clés de notre méthode, mais aussi du travail que l'on a fait en équipe. Pourquoi ? Parce qu'on a coopéré. Il y a eu beaucoup de médiations parce que, voilà, comme vous l'avez très bien vu dans la première slide de la présentation, je partage avec cette méthode, avec Maria Stéphane Mou, Cédric Vial, Adrien Payet. Ce sont des collègues qui ont une expérience énorme. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de médiations et beaucoup de coopérations. Et c'est là qu'on l'a transposé, on l'a transféré à l'intérieur de leur méthode. Comment on l'a fait ? On trouve dans chaque unité, on trouve des activités vraiment consacrées à favoriser l'interaction chez les apprenants. Ici, par exemple, on a à deux, imaginez un objet futuriste pour la maison. Voilà, il y a un petit exemple. Il faut un robot pour sortir les poubelles. Voilà, donc, on a proposé pas mal d'activités de ces types pour les faire interagir, pour développer cette intelligence collective et pour développer aussi la créativité chez nos apprenants. Après, bien sûr, dès l'heure que l'on parle de pédagogie par projet, on parle aussi de travail coopératif. Donc, il y a pas mal d'activités et même les étapes que l'on propose à la fin de chaque liaison pour développer et favoriser justement le travail coopératif. Et bien sûr, il y a des activités de médiation à l'intérieur. C'est vrai, Philippe, que toi, tu es un grand expert de médiation, donc je ne vais pas trop tarder dessus. Mais c'est vrai que la médiation va permettre à cet apprenant utilisateur de créer une passarelle pour transmettre une information, voilà, pour communiquer. Comment le faire à travers l'interaction, à travers la coopération ? Et c'est pour ça que l'on a proposé des activités de médiation à l'intérieur de la méthode. Là, par exemple, il y a l'activité 4, choisi un projet de l'architecte Vincent et présente-le à la classe. Donc, il faut aller faire des recherches, puis présenter à la classe. Mais moi, je me rappelle d'une activité. Et en fait, c'est quelque chose du quotidien qui arrive, qui nous arrive tous les jours. Et en fait, il y a dans le niveau 1, je pense, il y a une activité où on est dans un restaurant. En fait, les apprenants sont dans un restaurant. Ils vont choisir ce qu'ils vont manger. Et il y a un ami ou une amie qui arrive en retard. Mais la carte, le menu, il n'est plus là. Voilà, le menu, il n'est plus là. Donc, comment expliquer ce qu'il y avait si cette personne est allergique ? Comment expliquer ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi ? Donc, là, on est dans la médiation pure et dure. Et c'est du quotidien. Donc, c'est pour ça que l'on a choisi ce type d'activité. Donc, on a essayé de proposer des activités de médiation tirées aussi du quotidien. Voilà. D'accord, très bien. Alors, autre point, on l'a vu, donc, effectivement, la médiation, coopération, l'interaction, comme tu l'as montré. Et un autre élément important, je crois, présent dans J'aime et dont on parle beaucoup, évidemment, c'est non seulement apprendre le français, mais c'est aussi, en fait, faire en français d'autres matières. C'est-à-dire, c'est cette idée de DNL, les disciplines non linguistiques ou la transdisciplinarité. En quoi, justement, on peut retrouver cette transdisciplinarité dans J'aime ? En fait, l'objectif, Philippe, c'était vraiment d'avoir à l'intérieur de J'aime comme un extrait de la vie francophone, de cette vie francophone à laquelle on fera face à un moment donné. D'accord ? La vie elle-même, on voit différents types de DNL, de disciplines non linguistiques qui sont partout. Donc, là, on va acheter un croissant et il y a les maths qui interviennent. Puis, il y a le français, bien sûr. On va se repérer. Il y a la géographie qui intervient. Donc, le but, c'était ça. L'objectif, c'était de se confronter à la réalité. La vie elle-même, on ne va pas pouvoir, bien sûr, diviser la culture et la langue. On ne va pas pouvoir diviser, je pense, les disciplines non linguistiques et l'apprentissage du français. Et je m'aimerais bien dire, remarquez que c'est vrai qu'à l'intérieur de la méthode, dans chaque unité, en fait, on verra une discipline non linguistique. On verra une activité comme ça. Là, vous êtes en train de voir des activités consacrées à travailler un peu plus la géographie, l'histoire, les sciences de la vie, la terre, les arts. Mais l'unité, elle va tourner autour aussi de cette discipline non linguistique. C'est-à-dire que quand on verra, par exemple, les chiffres, l'heure, on verra une activité consacrée sur les maths. Par exemple, quand on va parler de se repérer dans un espace, des pays, des nationalités, etc., on aura des activités consacrées à travailler un peu plus la géographie. Mais on ne le verra pas à part. On verra vraiment, on l'a intégré vraiment. C'est-à-dire, la transdisciplinarité, elle est vraiment intégrée à l'intérieur de l'unité. Parce que tous les documents, les images, les documents, les textes, les documents sonores, même des fois les vidéos, tournent autour de l'ADNL que l'on a choisi pour l'unité. D'accord. Donc, un point important. Tu parles justement d'intégration, donc d'une certaine façon, faire du français inclusif. Mais également, l'inclusivité va plus loin que ça. Et je crois qu'on peut parler de GEM comme un manuel inclusif, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Tout à fait. Tout à fait, Philippe. Et c'est vrai qu'on a essayé de laisser d'un côté les stéréotypes avec GEM et d'avoir vraiment un manuel inclusif. Mais d'avoir des supports, des images, des vidéos, des textes inclusifs. Donc, on se dit que ça ne sert à rien d'avoir peut-être un petit cahier à part pour traiter l'inclusion. Non, parce que dans la vie réelle, on n'est pas inclusif une heure par jour. Non, on devrait être inclusif tout le temps. Et c'est pour cela, par exemple, que quand on parle des Jeux du sport, au lieu de parler des Jeux olympiques, on va parler des Jeux paralympiques. Parce que c'est vrai qu'on est habitués à voir les Jeux olympiques quand on parle du sport. Mais pourquoi pas traiter avec tout simplement, naturellement, les Jeux olympiques et le traiter à l'intérieur de la méthode. On voit bien sûr des activités de médiation où les apprenants vont devoir faire des recherches sur les athlètes paralympiques et puis créer cette passerelle d'informations vers le reste du groupe, le reste de la classe. On voit aussi, par exemple, il y a l'unité des familles, de la famille. C'est toujours quelque chose et moi, je suis en contact avec les profs et c'est vrai qu'il y a des profs qui vont direct à cette unité-là, à l'unité de la famille. Comment est-ce que vous allez traiter la famille? Et il y a un respect dans cette unité, je le dis avec grande fierté parce que c'est vrai qu'on a essayé de prendre conscience de comment traiter ce thème de façon inclusive. Et là, on voit, par exemple, ce document où le titre, c'est des familles toutes différentes et il y a plusieurs images. Et là, je vais citer Cédric Vial qui racontait, en fait, quand on était en train de concevoir cette unité, il y avait Cédric qui racontait une anecdote. En fait, il disait, et là, je vais partager avec vous, il disait qu'un jour, en classe, et je pense que tout le monde l'a vécu, au moment de demander de faire l'arbre généalogique, c'est une activité classique, mais qui marche très bien. C'est une activité qu'on fait toujours à chaque fois. Et des apprenants qui ne savent pas dire beau-père, belle-mère, qui ont peut-être deux mères, deux pères et qui ne savent pas comment mettre leur famille à l'intérieur de cet arbre généalogique. Et du coup, ils bloquent. Ils bloquent. Et à partir de là, ils ne veulent plus interagir. Il n'y a plus de production en langue étrangère. Et c'est pour ça que, je le dis avec grande fierté, c'est une méthode vraiment très inclusive, très respectueuse, avec toutes les situations et tous les cas de figure que l'on trouve dans la vie elle-même. Et je pense, Philippe, là, j'aimerais bien t'inviter à montrer une vidéo. En fait, c'est la vidéo avec laquelle on commence l'unité 3 du niveau 3. Et c'est une vidéo, je pense, qui montre effectivement cet esprit, cet esprit de respect, cet esprit inclusif, interculturel aussi de notre méthode J'aime. D'accord, alors je vais la lancer. J'espère que le son va bien passer. C'est parti. Ta-da ! Cher futur, moi. Salut. Ah, je suis en air d'ici, à Kinshasa. Je suis à la maison, au vierge de la ville. On habite à Casablanca. J'espère que t'as obtenu tout l'évitement. Tu es une vraie grande affichette. On ne veut pas le minimum, j'espère que tu as le maximum. Mouche-toi, dépouche-toi, fais le choix. Tu as plein de choses à faire en mode. J'espère que ton père, c'est que tu as essayé de l'université. Et qu'il te voit comme une grande fille, qui peut vivre tout le monde. Fais en sorte de rendre ta mère heureuse. J'aimerais te demander si papa il est encore venu. Si en tant que médecin que tu es devenu, tu as pu le guérir. J'espère également que tu t'es mariée à la personne que tu es. Tu n'es pas mariée par ton sein. Vu que tu es gentil, c'est un problème pour trouver la femme partout. On va te mettre dans un salon, quoi. Il y a des quartiers partout à Dakar. Dans ton monde à toi, le racisme a disparu. C'est bon, on a fait partie. Je suis un peu plus t'es réel. Je peux te dire. Je suis un peu plus t'es réel. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espérée. Je suis un peu plus t'es réel. Merci de m'avoir écoutée. Je suis un peu plus t'es réel. On l'utilise vraiment pour montrer le projet de cette unité, la capsule temporelle. Là où nos apprenants, ils vont devoir s'adresser au futur. Mais c'est vrai que c'est une vidéo. À chaque fois que je la regarde, elle me touche. Parce qu'on voit les apprenants, on voit les adolescents parler des sujets vraiment difficiles. Donc, du racisme, du mariage. On voit l'interculturel. On voit les différents types d'accent, les différents types de situations. On voit sur le décor. On va pouvoir travailler à partir de cette vidéo. La compétence interculturelle aussi. Je pense que c'est une vidéo qui montre l'esprit de notre méthode. Et cet esprit inclusif, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, oui, très intéressante. Et je rappelle au passage, justement, que la méthode est accompagnée de nombreuses vidéos, vraiment en contexte comme celle-ci. Alors, autre élément important, c'est la place que l'on fait, justement, à une compétence, je crois, incontournable aujourd'hui, qui est la compétence interculturelle. Alors, comment celle-ci est-elle abordée dans la méthode « j'aime » ? Et là, j'ai commencé tout juste à en parler, Philippe. En fait, on s'est ouvert. On s'est ouvert au monde, à l'interculturalité. On n'est pas resté là dans ce qui est la culture française, on va dire. Non, parce que c'est vrai que des fois, les apprenants, ils pensent qu'on parle le français, qu'on ne parle français qu'en France. Et on sait que ce n'est pas vrai. Donc, comment développer, comment favoriser cette compétence interculturelle ? Donc là, par exemple, on voit qu'on parle des différents types de cultures. On voit la nourriture de l'Amérique latine. Puis on passe, on va au chiffre avec le délicieux médecin. On voit, par exemple, cette vidéo, elle est super rigolote. C'est la vidéo du chef Fabrice Midian, qui partage la recette du gaspacho blanc. Il a une énergie super belle, super dynamique. Ça va plaire à vos apprenants. Et vous voyez comment on s'ouvre, justement, au monde, à l'interculturel. On ne va pas, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de mettre de côté les stéréotypes et de s'ouvrir et de parler d'autres cultures et d'être aussi dans le respect de l'autre et le respect culturel. Merci, merci, Anna. Alors, on va aborder, je crois, maintenant un point qui t'est particulièrement cher. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je crois que c'est quand même un petit peu ton monde, ta spécialité, c'est la partie du jeu, l'aspect ludique que l'on va retrouver, justement, dans J'aime. Et je crois que l'on peut dire, justement, qu'il y a une approche et ludique et motivante à la fois dans cette méthode et que tu n'y es pas pour rien. Effectivement, Philippe, le jeu est vu comme un moteur d'apprentissage chez J'aime. Donc, on va voir qu'à l'intérieur des unités, on va trouver différents types de jeux. On va trouver des jeux un peu plus linguistiques, un peu plus kinesthésiques, logico-mathématiques. Bien sûr, on trouvera des activités théâtrales pour apprendre à travers le corps. On va trouver des jeux de mimes, des jeux où on va utiliser, bien sûr, les gestes, le corps du comédien, de la comédienne, le corps de cet apprenant qui va devenir, pendant ses activités, comédiens en quelque sorte. Donc, on va utiliser, bien sûr, des activités, des jeux, des activités théâtrales pour travailler le vocabulaire, mais pas que, pour travailler aussi la grammaire, pour travailler la phonétique, les sons, pour travailler aussi tout ce qui est l'autocorrection. Par exemple, en phonétique, il y a quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et là, on voit, par exemple, sur le slide que tu viens de partager, il y a une activité où on va mimer des activités pour faire des vidéos aux autres. Il y a des jeux en groupe, bien sûr. Il y a des jeux où on va développer un peu plus cette habilité linguistique. Et puis, il y a aussi des jeux qui proposent des, on va dire, des énigmes. Voilà. Là, on voit qu'il y a des petits symboles. Chaque symbole est associé à un mot. Et puis, il faut construire ou rédiger la phrase. Et je vais m'appuyer là-dessus pour parler des jeux d'évasion. Voilà. Les jeux d'évasion… C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce qu'on en parle, mais souvent, et je sais, dans les ateliers, quand on rencontre les professeurs, souvent, on nous pose quand même encore la question, d'accord, le jeu d'évasion, mais le jeu d'évasion en contexte du FLE, c'est quoi et comment, justement, j'aime à intégrer ce jeu d'évasion ? En fait, à la base, un jeu d'évasion, c'est un jeu de grandeur nature qui se passe normalement dans un endroit clos, à contre-temps. Donc, il y a toujours un compte à rebours qui stresse et qui met la pression au joueur et où on trouve toujours une suite d'énigmes, d'accord ? Il y a toujours une mission, quelque chose à ressortir. Donc, après, on connaît aujourd'hui différentes variantes des jeux d'évasion. Donc, il y a des jeux d'évasion purement numériques, hybrides, c'est-à-dire avec des énigmes analogiques et des énigmes numériques. Il y a des jeux d'évasion en version papier. Il y a des jeux d'évasion, il y a des livres qui ont un jeu d'évasion. Et puis, il y a des jeux d'évasion comme ceux que l'on propose à l'intérieur de la méthode. Donc, ce qu'on a fait, c'est à la fin de chaque unité, c'est-à-dire que ça va clôturer vraiment chaque unité de gemme, on va proposer une mission, c'est-à-dire un scénario, une histoire qui a bien sûr un rapport avec l'unité. Et on a repris les contenus, on les a transformés en énigmes pour ressoudre la mission en question. Là, par exemple, sur le slide, on voit la mission numéro 3, la machine à voyager dans le temps. C'est la mission numéro 3 du niveau 3. Il faut trouver un code pour arriver à temps à une exposition qui aura lieu dans très peu de temps. Et on propose des énigmes pour travailler, pour retravailler, pour réviser, bien sûr, les contenus de l'unité. À côté, il y a Arsène Lupin et le collier de l'arène. J'avoue que c'est un de mes jeux préférés. C'est le jeu que l'on trouve dans l'unité 4 du niveau 3. Et pareil, on a créé des énigmes pour travailler à partir, un visuel à partir d'une énigme logico-mathématique, à partir d'une énigme visuelle, les contenus que l'on a vus dans l'unité. Et bien sûr, c'est un jeu qui est au service de l'apprentissage, qui va nous aider, bien sûr, à favoriser aussi cet apprentissage coopératif. Les apprenants, ils vont vraiment mettre en place ce qu'ils ont appris pendant l'unité. Il y a des jeux pour développer un peu plus des compétences, la compétence orale, puis un peu plus la compétence écrite, etc. Et en fait, ça sert aussi comme un moteur de motivation, parce qu'on se dit, bon, on va arriver à la fin de l'unité pour jouer. Et je pense que ça va donner des forces aux apprenants pour continuer et pour aller vers l'unité suivante. Voilà, c'est vrai que, bon, je me suis beaucoup amusée dans la création de ces jeux d'évasion. Ce n'est pas évident de trouver un jeu d'évasion en version papier. C'est pour ça que chez GEM, on va le trouver dans deux versions. Donc, c'est-à-dire, on va trouver la version papier et puis la version numérique interactive sur Geniali, où on pourra trouver, en fait, les énigmes qui seront cachées à l'intérieur du dessin que l'on est en train de voir, là, en ce moment. Merci, merci, Anna. C'est vrai que ça a l'air d'être vraiment passionnant, cette idée d'inclure le jeu d'évasion. Et c'est vrai que je crois qu'on a déjà des premiers retours de professeurs qui sont en train de découvrir GEM et qui trouvent cette idée excellente et ont hâte de pouvoir la mettre en place, justement, dans leur classe de français. Alors, on vient de parler de l'aspect ludique du jeu. On s'amuse, on s'amuse en apprenant, mais il ne faut pas non plus oublier peut-être la partie un petit peu plus formelle qui peut accompagner l'apprentissage du français. Et je fais référence, évidemment, à un point important et on sait que c'est aussi un facteur de motivation. Ce sont les certifications et en particulier le DELF. Alors, en quoi est-ce que l'on peut se préparer au DELF quand on utilise la méthode GEM ? Déjà, on a dit que GEM est une méthode vraiment basée sur les compétences et donc on va trouver à la fin de chaque unité déjà un bilan qui reprend les compétences, qui va nous aider à évaluer ces compétences. Mais on va trouver aussi toutes les trois unités à l'entraînement au DELF pour vérifier les acquis. Donc, sur le livre de l'élève, on trouvera toutes les trois unités à l'entraînement, mais puis à l'intérieur du cahier d'activités, on va trouver aussi des entraînements au DELF. On sait que le DELF est en train de changer sa structure. Donc, on verra des activités avec la nouvelle typologie d'exercices que l'on trouve à l'intérieur du DELF. Donc, ça va nous aider, bien sûr, à préparer nos apprenants avec GEM. Bien sûr, si on veut aller plus loin, il y a toujours notre collection ABC DELF Junior, mais c'est vrai qu'avec GEM, on pourra le faire en profitant de ces entraînements proposés à l'intérieur du livre, puis à l'intérieur du cahier d'acquis. Tout à fait, Anna. Et merci de rappeler l'existence de la collection ABC DELF Junior qui, justement, intègre dans sa nouvelle édition le nouveau format du DELF. Alors, autre élément que l'on va retrouver, je crois, de façon transversale, c'est un petit peu tous ces éléments qui vont contribuer à faire aimer l'étude du français. Quels sont ces éléments que l'on va retrouver, justement, tout au long de GEM ? Comment faire pour que nos apprenants disent j'aime le français ? Non, j'aime étudier le français. Donc, je pense, et je reviens sur le fait de partir, bien sûr, de leur univers. Là, à chaque fois qu'on me pose la question aux apprenants, qu'est-ce que vous aimez faire au collège, au lycée ? Ils disent, j'aime être avec les amis. Donc, pourquoi pas proposer des activités où ils vont partager, où ils vont interagir. Des activités, bien sûr, qui vont, par la suite, dynamiser nos cours de FLE. Bien entendu, des jeux, les jeux d'évasion, les vidéos. Je pense qu'on parle d'une méthode vraiment très moderne. Il y a une modernité vraiment assurée. Là, on le voit sur les documents que l'on vous montre. Là, par exemple, on parle de la série très célèbre que l'on connaît aujourd'hui grâce à Netflix, Arsène Lupin, et qui va lier aussi la curiosité de nos apprenants vers ce classique. Donc, ça va nous aider à favoriser et à développer aussi le goût par la lecture. Donc là, on voit encore une fois le document où on parle de Paul Pogba. On voit aussi un document où on parle de différents réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une méthode très, très moderne, mais pas seulement dans les documents que l'on montre, sinon dans les applications que l'on propose d'utiliser, mais dans la méthodologie aussi. Je pense que J'aime, se veut vraiment une méthode moderne et innovante aussi. Et puis, bien sûr, comme je viens de le dire, ces documents-là, ce sont des documents authentiques. Donc, les vidéos, comme vous venez de voir, la vidéo, ça fait partie d'une série, Cher futur moi, c'est une série. Vous allez pouvoir retrouver d'autres épisodes. Donc, les quiz, par exemple, qu'on voit ici, ça vient de la revue Capi. Donc, ce sont des documents authentiques, des thématiques vraiment motivantes pour les adolescents. Et ça va faire, bien sûr, aimer le français. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation de la dynamique de J'aime avec toutes ces, comment dire, toutes ces facettes que l'on a vues. Peut-être qu'il est temps, avant de nous quitter, il nous reste un petit peu moins de dix minutes, peut-être qu'il est temps de rappeler les composants de la méthode et en profiter, je le rappelle, si vous avez des questions à poser à notre intervenante, à Anna Léon, donc co-auteur de la méthode J'aime, de profiter de l'espace questions pour nous faire parvenir, justement, vos questions, vos doutes, etc., pendant que nous rappelons les composants, justement, de J'aime, Anna. Voilà. Oui, on va voir que dans le support papier, on a le livre de l'élève, le cahier d'activité, le guide pédagogique, et qu'on aura aussi des posters, des posters qui vont faire appel au vocabulaire travaillé, aux aspects de grammaire que l'on a travaillé pendant l'unité. Donc, il y a un poster par unité. Et puis, par rapport au guide pédagogique, moi, je m'aurais besoin de dire aussi un mot, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'inclusion, de respect, des apprenants, mais chaque enseignant et enseignante travaille d'une façon différente. Et c'est vrai que mes co-auteurs, avec mes co-auteurs, on a fait un travail, on a essayé de proposer des variantes différentes pour les activités. Donc, des fois, il y a une variante un peu moins technologique, puis on rajoute une application, puis on rajoute des encadrés pour aller plus loin, si on le souhaite, pour donner vraiment des solutions à chaque enseignant et à chaque enseignante. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, mais bon, ce n'est pas ma façon de faire, mais j'aimerais bien quand même mettre en place cette activité. Comment réussir ? Voilà, et on se voit face à cette problématique. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du guide pédagogique, on va trouver différentes variantes et différentes propositions pour aller plus loin. Voilà, ça, c'est concernant le support papier. Tout à fait. Alors, un guide sur le support papier, mais un guide pédagogique que l'on va aussi retrouver dans le support numérique, parce que J'aime, évidemment, est accompagné d'un support numérique. Voilà, bien sûr. Donc, on aura nos biblios manuels, donc on aura le livre de l'élève, le cahier d'activité et le guide pédagogique, comme tu viens de dire. Mais en plus, on va trouver sur l'espace digital, on va trouver des jeux interactifs. Donc, il y a des jeux interactifs prévus pour J'aime. En fait, chaque unité aura un quiz, un quiz avec deux parcours, un parcours vocabulaire, un parcours grammaire. On va pouvoir faire des compétitions, on va pouvoir faire des travails, on va pouvoir travailler de façon aussi coopérative. Et on propose aussi pour chaque unité des jeux type Keyless, Bingo, Memory, aussi pour travailler les contenus que l'on a vus pendant l'année. Puis, on aura un fichier d'évaluation. Ça nous aide énormément. Ça aide énormément les enseignants et les enseignantes. Et on a un cahier qui s'appelle J'aime pour tous. En fait, c'est un cahier fait pour travailler l'hétérogénité que l'on retrouve à chaque fois dans une classe de langues, dans une classe de fleu. Et en fait, on a créé tout un système d'étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, pour montrer le dégré de difficulté de chaque activité. C'est un cahier fait par unité. Donc, il y a aussi six unités. Et c'est aussi sur les compétences communicatives. Voilà, donc on va trouver une moyenne de 15 à 20 activités en plus de celles que l'on trouve déjà sur le livre et sur le cahier. Ce sont des activités qui vont nous aider justement, bien entendu, à inspecter le rythme d'apprentissage de chaque apprenant et à travailler quand on se retrouve face à un groupe hétérogène en ce qui concerne les niveaux. Exactement. Alors, on va voir ce qui est d'activité. Et puis aussi, on dispose d'un espace digital. Et tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, lorsque tu parlais des jeux d'évasion et des jeux en général, tu as aussi parlé des jeux interactifs. Voilà, c'est ça. C'est ça, justement, je viens de dire. Il y a des jeux. En fait, on a créé sur la plateforme Geniali. Je ne sais pas si vous connaissez. On a créé des jeux pour chaque unité. Et donc, on aura des quiz, on aura des pièces, des bingos, des doubles, des dominos, des jeux de lois pour retravailler et reviser les contenus de chaque unité. Tout à fait. Alors, je précise, puisque tous les participants à ce webinaire, si vous profitez de cette diapositive que nous sommes en train de projeter en ce moment, vous pouvez flasher le QR qui apparaît à votre écran actuellement. Et de cette façon-là, vous aurez accès à cet espace digital dans lequel il y a des extraits de GEM et notamment des extraits de la partie bibliomanuelle numérique. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, vous pouvez partir à la découverte de la méthode avec des unités complètes et tous les composants. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il ne nous reste que deux ou trois minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est à vous. Je vois beaucoup de messages de remerciements et comme quoi on a justement répondu déjà à beaucoup de vos questions. Il y a une question sur le volume horaire qui est revenu dans le chat. Je ne sais pas si tu as une réponse précise par rapport à cela. Avant, peut-être, Anna, que tu ne dises quelque chose là-dessus, une autre question et je le rappelle. GEM, c'est une méthode pour adolescents, en gros, on va dire à partir de 11-12 ans jusqu'à 15-16 ans, en fonction, évidemment, de la division de la scolarité dans vos pays. Mais c'est en gros la tranche d'âge. Tu me corriges, Anna, si je me trompe. Mais c'est la tranche d'âge auquel s'adresse justement la méthode. Voilà, c'est ça. Et par rapport au volume horaire, ça va dépendre, bien sûr, du niveau. En fait, GEM est conçu sur quatre niveaux qui vont du A1 jusqu'au A2+. Et voilà, donc on est sur des 70 heures à peu près. Voilà, mais ça va dépendre, bien sûr, du niveau. D'accord, d'accord. Alors, de toute façon, s'il y a, et je pense que le plus important, c'est évidemment aussi d'avoir des réponses adaptées à vos contextes. Et pour cela, vous pouvez vous adresser à tous les membres de l'équipe clé internationale qui ont différentes zones du monde. Alors, Anna, on compte aussi sur elle. Anna a vraiment, à part ses talents d'animatrice et de formatrice, c'est également la représentante pour le français dans le scolaire, donc pour Anaya Clé internationale en Espagne. C'est également, et puis pour le reste du monde, eh bien toute l'équipe de clé internationale qui va pouvoir répondre à vos questions, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, dans le Maghreb, en Europe, bien entendu. Donc, n'hésitez pas là aussi à prendre une capture d'écran éventuellement de cette diapositive pour que vous ayez le contact de votre délégué pédagogique dans votre zone. et il répondra à toutes les questions dans le détail par rapport à la nouvelle méthode, donc la méthode J'aime. Voilà. Merci encore. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions concernant la méthode. Donc, un grand merci évidemment à tous les participants. Vous étiez très nombreux d'un petit peu partout dans le monde. Un grand merci évidemment aussi à Anna Léone, donc co-auteur de la collection J'aime, toute nouvelle collection pour adolescents, aux côtés de toute l'équipe qui l'accompagne. Je pense à Marie Stéphano, Cédric Vial et Adrien Payet, donc qui sont co-auteurs avec elle de la méthode J'aime. Voilà. Merci encore à tout le monde. N'hésitez pas donc à nous contacter et à retrouver la méthode J'aime sur notre site, Clé internationale, ou auprès de votre délégué pédagogique de zone. Merci encore Anna et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501